Nous avons observé Thomas sur un exercice technique de conservation du ballon, en 4 contre 2. Nous pourrons observer que Thomas se déplace plutôt pas mal, il est disponible, il se monte dans les intervalles. La récupération de Thomas joue plutôt simplement, il utilise les deux pieds, ça c'est plutôt intéressant. Et puis, il essaie de prendre des risques. Quand il passe au milieu, il est non portant de balle, on voit bien qu'il est tonique, dynamique, il change de rythme à chaque fois, sur chaque intervention. Il prend souvent des risques, on joue dans les intervalles, et plutôt bien disponible. Nous allons observer Vincent, toujours sur un exercice technique de conservation du ballon. On peut observer que Vincent est plutôt disponible. Là, il est en situation de récupération du ballon, et là, il va vite sur la réversibilité, il se replace assez vite, et il a toujours un regard sur le ballon. C'est quelqu'un de très appliqué, il essaie de toujours être simple, donc il utilise une semelle plus le pied gauche, donc une bonne latéralité sur les deux pieds. Par contre, avec le premier, qu'on peut observer, le fait qu'il soit gardien, il est un petit peu raide sur ses appuis. Il manque un petit peu de tonicité et de souplesse. Il repasse en situation de récupération du ballon, par contre, il a le sens de l'anticipation, il est en gardien, et il a toujours bougé ce technique pour se replacer rapidement, et préparer pour conserver. Donc nous allons observer Geoffrey sur une phase de conservation du ballon en 4 contre 2. Dans un premier temps, on peut quand même observer que Geoffrey est plutôt techniquement à l'aise, mais ce qu'il s'en dit, c'est qu'il manque un petit peu de mobilité. Son caractère un peu timide ne lui donne pas tous les atouts pour pouvoir être disponible et être au plus près. On observe bien qu'il est quand même 2-3 mètres derrière la ligne, pour éviter de prendre des risques et d'aller au contact des récupérateurs de balles. Par contre, il a très peu de pertes de balles, donc ça c'est plutôt intéressant. Et on voit qu'il a quand même une qualité de passe claquée intérieure, qui peut lui faciliter les passes dans l'intervalle. On a aussi observé Cromaric qu'il utilise que son pied droit, donc ça, ça va lui fermer pas mal d'angles de jeu. Et puis ça va sûrement lui enlever certaines possibilités, surtout sur son pied gauche, là, à chaque fois, il joue toujours côté. Voilà, donc c'était un joueur intéressant, mais il faut encore plus s'investir. Là, on voit qu'il est toujours vraiment loin de la ligne, et il peut vite se faire intercepter. Nous allons observer Maxime sur la conservation du ballon en 4-3-2. La première observation, c'est que Maxime a des appuis sur les talons, donc il faudrait qu'il ait des appuis un peu plus toniques et dynamiques sur les pointes, pour être plus disponible et plus réactif sur ses passes. Voilà, donc après, là, on voit qu'il est un peu mieux. Il fait des remises en une touche de balle, à peu de perte de balle. Par contre, il joue quand même assez loin derrière la ligne, pour lui assurer une maîtrise technique intéressante. Et là, il faudrait qu'il utilise ses deux pieds. On voit, au lieu de utiliser le pied gauche, il utilise le pied droit extérieur. Voilà, donc ce serait plutôt intéressant d'utiliser les deux pieds, surtout sur ces passes-là. Nous allons observer Gabriel sur une phase de conservation du ballon en 4-2. On peut observer que Gabriel, par sa moyenne taille, a quand même des appuis assez toniques. Une petite fréquence d'appuis intéressante. On voit, il est toujours concerné par le ballon. La deuxième chose, c'est qu'il a toujours envie de conserver la balle. Donc il est intéressant, sur des passes de conservation. Donc là, on le voit plutôt pas mal. Là, il va perdre la balle, il va réagir assez rapidement sur la transition d'attaquant au défenseur. Voilà. Donc ça, c'est un plaisir, il est intéressant. Toujours disponible. Toujours envie de récupérer le ballon. Par contre, sur la prochaine phase de transition du défenseur-attaquant, il va avoir un petit temps de réaction. Et puis sûrement aussi de prise d'informations. Voilà, à ce moment-là, du fait d'aller au plus vite. Nous allons observer Louis sur un exercice joué de conservation du ballon en 4 contre 2. Il faut rappeler que Louis est un gardien. Donc on peut le trouver plutôt à l'aise techniquement. Il utilise la semelle, qui est une particularité en salle. Par contre, on voit bien qu'il a encore quelques petits soucis au niveau... Il défend parallèlement, il défend sur les talons, il défend nos trois quarts. Ensuite, avec Romarek, on a pu observer qu'il avait un souci de latéralité. Il utilise toujours le pied droit, jamais le pied gauche. Et là, on voit bien qu'il va toujours jouer dans l'angle de jeu. Jamais essayer de trouver opposé. Et il a un souci de rotation des épaules pour pouvoir jouer côté. Et là, on voit bien qu'il se ferme à chaque fois pour pouvoir essayer de trouver opposé. Voilà. Il y a aussi des prises d'informations, c'est normal. Là, au moment de recevoir la balle, il ne sait pas où il va la mettre. Nous allons observer une situation de 4 contre 2. 4 attaquants contre 2 défenseurs. L'objectif est de conserver et de progresser pendant la phase de finition des équilibres et finir. En trouvant un joueur appui dans les zones de handball. Cette situation est réversible. Puisque à la perte de balle des attaquants, les défenseurs ont possibilité d'aller marquer sur l'autre but. Donc là, vous voyez bien que Vincent et Thomas sont indisponibles. Ils seront toujours sur les appuis. Ils sont toujours en appui remise. Et à la perte de balle, voilà. À la perte de balle, essayer de se replacer pour empêcher la profondeur. Voilà, comme on voit ici. La récupération de Vincent, ils essaient d'avancer pour prendre l'espace. Et là, on voit bien que Thomas est à l'origine et à la finition au deuxième but. L'objectif est aussi de pouvoir jouer en appui remise ou en appui soutien. Mais aussi de trouver un troisième joueur. Un troisième joueur en 4 contre 2. Là, on voit toujours Thomas qui est placé au deuxième but. C'est un joueur qui est décisif. Nous allons observer la situation 4 contre 2 avec Geoffrey et Édouard qui sont placés dans les deux postes action. Là, ils sont en perte de balle. Donc, il faut vite qu'ils se replacent. D'où la situation de réversibilité. Et là, on voit qu'Édouard prend appui. Et suit tout de suite son attaque. Voilà, c'est une phase de préparation. Trouver appui. Donc là, on va trouver dans les intervalles. Et pour trouver toujours un troisième, là, Édouard qui s'est engagé sur un troisième. Phase de préparation. Là, on voit que Geoffrey qui change de son poste axial pour pouvoir aller créer des équilibres. Et se présenter dans les intervalles. Et donc là, on voit les jaunes. Voilà, c'est vraiment une situation d'attaque placée pour les verts. Et d'attaque rapide pour les jaunes. L'objectif est pour les verts de préparer, de contourner et de finir. Et pour les jaunes, de vite aller vers l'avant en 3-4 passes pour pouvoir terminer. Donc là, on voit la situation. On joue côté Évan. Évan a pris un appui côté pour entrer intérieur pour s'ouvrir les deux passes. Bonne récupération d'Édouard. Et là, juste la finition. Nous allons observer, sur cette situation, Maxime et Gabriel qui sont en position axiale. Qui vont être à l'origine. Qui vont être un petit peu les sources de balles. Et ensuite, on va devoir créer, être disponible. Et puis surtout, utiliser l'espace libre pour pouvoir aller marquer. Donc là, on voit bien qu'ils ont réussi à trouver les équilibres et trouver leur joueur à prix. Par contre, là, on voit bien sur cette phase de contre-attaque. Où les verts ont utilisé vraiment l'espace libre. Où Geoffrey est à l'origine de l'interception et la finition. L'important, ça va être aussi d'augmenter l'espace de terrain. En prenant la largeur, comme on a pu le voir. En prenant Matisse sur le côté et terminant sur Romaric. Dans cette situation de contre-attaque, c'est quand même un peu plus facile. On voit Romaric qui utilise les joueurs dans la profondeur, sur la largeur. C'est une situation de préparation. Toujours préparer. Donc là, c'est vraiment que la préparation, la conservation, l'objectif étant de ne pas perdre la balle dans les 30 métiers adverses. Voilà, une bonne finition de Romaric avec une bonne feinte. Vous allez observer Jérémy sur une phase de conservation du ballon en 4 entre 2. On peut observer que Jérémy est gaucher. Il utilise bien son pied gauche avec la semelle par moment. Par contre, là on a vu sur les deux actions qu'il n'utilisait que son pied gauche. Peut-être un petit manque de latéralité. Jérémy est disponible, mais on trouve qu'il manque de mobilité. Il est un petit peu toujours sur le même rythme. Il est un petit peu toujours sur les mêmes appuis. Par contre, on peut observer avec Romaric qu'il y a une prise de risque. A chaque fois, il essaie de trouver la place dans les intervalles. Même si les deux joueurs du milieu ont peut-être un peu moins de tonicité qu'au début de la séance. Nous avons observé Pierre en conservation du ballon en 4 contre 2. Les qualités premières de Pierre, c'est que c'est quelqu'un de très volontaire, de très impliqué et appliqué dans tout ce qu'il fait dans les situations. On voit bien que sa gestuelle est plutôt correcte. Par contre, on trouve qu'à l'utilisation du ballon, suite à son manque de souplesse et d'appui, il a quelques soucis techniques et notamment de prise d'informations. C'est pour ça qu'il utilise des surfaces pas tout le temps adaptées. Par contre, c'est quelqu'un de très concentré et vraiment très investi dans tout ce qu'il fait. Nous avons observé Eli en conservation et en récupération du ballon. Eli possède une qualité de bonne passe claquée intérieure. Là, il est vite passé de la transition attaquant en défenseur. Là, on voit bien qu'il n'a pas tellement de chance sur cette séquence puisqu'il est tombé sur 4 joueurs qui sont en conservation du ballon. Attention à ses appuis, il a des appuis latéraux, plus des appuis 3 quarts. Et là, à la récupération, on voit qu'il a une bonne transition défenseur-attaquant. Voilà, donc après, au niveau de sa prise d'informations, là, on voit bien qu'il n'a pas pris l'info sur le 3ème joueur pour pouvoir jouer. Et donc forcément, il faut qu'il repasse à la récupération. Mais il est volontaire, il a envie de bien faire. Mais sur cette séquence, les 4 joueurs étaient plutôt intéressants. Nous allons observer Donovan en situation de conservation du ballon en 4 contre 2. Voilà, on peut observer que Donovan est plutôt tonique sur ses appuis. Il a des appuis rythmés, ce qu'on sait qu'il va quand même assez vite. Un joueur qui a été pass très intéressante. On voit bien des passes claquées. Même si là, il utilisait l'extérieur du pied. Il aurait pu utiliser peut-être son pied gauche de temps en temps. Mais par contre, voilà, c'est quelqu'un qui met du rythme dans ses passes en jouant une touche de balle. Et voilà, qui se déplace toujours à bon escient par rapport au ballon. Et surtout, une chose qu'on n'a pas vue par rapport aux autres, c'est qu'il anticipe, avant de recevoir la balle, il anticipe le 3ème joueur. Il sait où est-ce qu'il va mettre la balle au moment qu'il la reçoit. Voilà, c'est quelqu'un de Donovan qu'on connaît à Passion Foot de qualité. Voilà. Nous avons observé Romain en conservation du ballon en 4 contre 2. Alors, nous pouvons déjà observer, clac, Romain sur une feinte semelle, donc une feinte de passe. Donc déjà, c'est déjà une maîtrise technique très intéressante. On peut montrer que Romain est disponible et plutôt quelqu'un qui joue en mouvement. Mais il manque encore un petit peu de changement de rythme, peut-être dû à une petite facilité. Donc après, on observe aussi qu'il n'utilise que son pied droit, même s'il ferme plutôt pas mal. Là, il a utilisé 3 touches, 2 touches de balle. Donc il manque de latéralité, il faudrait qu'il utilise plus son pied gauche. Par contre, c'est quelqu'un qui est toujours relanté 3 quarts. Et du coup, il est dans la possibilité de pouvoir jouer directement sur un 3ème. Voilà, c'est un joueur très intéressant. Nous avons observé Alexandre en situation de conservation du ballon en 4 contre 2. Nous pouvons observer qu'Alexandre a une qualité de passe intéressante, passe claquée. Voilà, contrôle passe, il est dans le thème. Par contre, on trouve qu'Alexandre doit progresser encore dans la dissociation segmentaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des appuis pieds plats, donc un petit peu trop sur les talons aussi. Donc je pense qu'il pourrait progresser là-dessus. Par contre, c'est quelqu'un qui prend des risques. On voit bien qu'il fait des passes dans l'intervalle et qui est assez disponible. Nous avons observé une phase de conservation plus progression en 4 contre 2. Donc là, ça va être Raphaël et Eli. Donc là, on observe bien que c'est une phase de préparation. Donc l'objectif des 4 joueurs, ça va être de conserver, surtout pas perdre la balle, et d'augmenter le nombre de receveurs potentiels. Donc là, le petit reproche qu'on peut avoir, c'est que pour l'instant, ils sont vraiment tous dans le même rythme. On attend un changement de rythme pour déséquilibrer les deux défenses en arrière. Là, on voit bien qu'ils se font intercepter, mais tout de suite, au moment de transition, les bleus se replacent bien. Voilà, Eli va bien repartir. Et là, on voit un appui remise sur un troisième, une bonne parade de Lewis. Voilà, ça va repartir avec Raphaël. Donc là, toujours phase de préparation. Voilà, l'objectif, c'est d'occuper le terrain, d'occuper la largeur, pour pouvoir trouver un troisième joueur. Là, c'est une situation de contre-attaque. Donc les bleus, là, ils sont presque, ils sont en infirmière numérique. Et là, on voit bien que Romaric a joué sur l'appui pour un troisième. Il feinte. Oula, il s'est passé quelque chose. Mais ça ne termine pas. Voilà, on va repartir sur une situation bleue, avec Raphaël, qui va mettre du rythme, qui va bénéficier de la supériorité numérique. Et là, Donovan fait une passe qui est très intéressante, dans l'intervalle, comme on a pu le voir tout à l'heure, qui élimine deux joueurs, et qu'on ne finit pas. Là, ça va repartir avec les verres, qui sont en infirmière numérique, mais qui arrivent à sortir. Et là, on voit un troisième joueur qui s'engage, qui est Jérémy, pour terminer pied gauche. Très bonne phase de jeu, très bonne contre-attaque. Donc, nous observons Romaric et Donovan qui sont dans une situation axiale. Donc là, on voit qu'ils libèrent côté pour pouvoir faire la différence. Donc là, ils sont en phase de préparation, et Clac, Donovan arrive facilement à trouver les passes en intervalle, et sur une phase d'appui remise, pouvoir marquer. Donc là, les verres sont peu mobiles pour ressortir la balle. Il n'y a que Romaric qui dézone et qui vient demander dans les intervalles. Donc ça manque un petit peu de rythme chez les verres. Et puis les bleus sont plutôt bien en place. On voit bien qu'à chaque fois, il y a un joueur qui sort sur porte de balle. Et là, on va voir la récupération, Clac, de Donovan, pour vite se proche vers l'avant, et trouver un jeu à deux, qu'il ne termine pas. Voilà, là, Donovan va jouer côté pour élargir un petit peu les deux, et trouver la passe en intervalle. Situation d'attaque placée, où ils vont partir d'assez bas. Il n'y a que Romaric qui fait le pressing, donc les deux seront faciles en deux contre trois à sortir. Et là, on va voir un jeu à deux. Situation, Donovan a la balle. Trouve toujours de côté pour préparer. Voilà, trouve l'intervalle. Et là, une frappe de Raphaël. Situation de quatre contre deux, en conservation progression de Geoffrey et Jérémy. Alors, Geoffrey et Jérémy sont en position axiale. Voilà. Donc là, on peut voir que Jérémy prend tout de suite le côté, et pour trouver une passe en intervalle, et trouver un appui remise. Voilà, donc là, ils sont en phase de préparation, même si les circulations de balles manquent de rythme, manquent un petit peu de tonicité pour pouvoir vite faire la différence. Donc voilà, ils s'y prennent toujours côté. Et là, on a un mouvement intéressant de Geoffrey. Un passe-et-va. Donc je passe et je me déplace sur un troisième. Donc là, situation de contre, avec Donovan, et sur un troisième qui est Romain. Voilà, donc toujours des situations de conservation, de préparation. Voilà. Et là, on a trouvé la passe en intervalle pour un troisième. Situation qui part de derrière, parce qu'ils vont arriver à sortir. Donc ils arrivent à sortir sur une passe en intervalle, voilà, sur Romaric, qui termine. Donc voilà, donc là, on va vous énumérer un petit peu tous les thèmes de jeu, principes de jeu et règles d'action et moyens techniques. Donc voilà, c'était une situation de conservation, progression, plus déséquilibrer les deux, plus finition. Donc les principes de jeu, ils sont simples. L'objectif, c'est de ne pas perdre la balle en quatre contre deux, d'être en mouvement forcément, et d'augmenter le nombre de receveurs potentiels. Donc forcément, ça, ça se donne avec de la mobilité, et mettre un peu plus de rythme. Voilà. Les règles d'action sont simples. En quatre contre deux, il faut avancer quand l'espace est libre, et donner ou éliminer quand on est bloqué. Se montrer dans les intervalles, pour pouvoir ressortir, et pour pouvoir créer le déséquilibre. Jouer dans les intervalles forcément. Et quand on est sur cette base-là, regardez bien, il faut prendre la largeur. Voilà. Prenez la largeur pour agrandir l'espace de jeu, pour pouvoir attaquer. Très important. Voilà, des jeux d'appui-soutien, se démarquer, disponibilité, ce sont vraiment les maîtres mots. Voilà, bienvenue sur la palette de Padinho. Bienvenue dans la situation de conservation post-progression. Padinho renonce la balle sur les verres. Oh, Padinho ! Une belle touche de Padinho. Padinho, remise de Padinho. Pas décisif de Padinho. Voilà, Padinho, c'est notre rêve. On est tous fans de Pad. Appui-remise. Oh là, triple contact. Facile pour Padinho. Attention, Padinho. Padinho va repartir. Padinho. Venez. Hop. Oh, Padinho, cette lampe de couleur. Appui-remise. Oh, pas mal, Padinho. Padinho est fatigué. Muy cansado. Padinho. Olé ! Padinho !